Les épices Oui, les épices disent le monde, disent l'Orient, disent ces terres lointaines de poésie ardente. Oui, elles recèlent toute de la magie, même les épices qu'on verse d'une main distraite tous les jours dans la marmite. Oh, ils n'ont pas l'air convaincus. Galanga, lavande, poivre des moines, fruit d'asclépia d'assez. Il y a été entretenu plusieurs fois du très court chemin qu'il y a d'ici aux Indes où naissent les épices par la voie de mer, que je tiens pour plus courte que celle que vous faites par les tours de la Guinée. Alors, quand quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le plus bel arbre de ce jardin, c'est le cacao aqua huile, cela. Le cacao huillé. Chocolat. Chocolat, mais de quel chocolat parle-t-on ? Tant qu'il a l'air d'insubi des mutations, ce choco-alt-la-steak. Les Espagnols, ayant acclimaté la canne à sucre aux Antilles, y ajoutent tout naturellement le sucre de canne et les aromates d'Asie de son vanille et cannelle. Lorsqu'il découvre une nouvelle chocolaterie, le goûteur se sent l'âme d'un voyageur, prêt pour un autre départ. Il regarde la vitrine comme on observe une carte de géographie. De la vanille pour les îles lointaines, du café pour les plateaux africains, des épices poivrés pour l'Orient, piquantes pour l'Asie, des biscuits croustillants pour se retrouver entourés d'êtres chers. À moins d'un seul latin, le chocolat des Alvarez-Sarmiento passe pour être le meilleur de Bayonne. Saveur toujours délicieuse, plus elle en reprend, plus elle en désire. Saveur également Saveur au Saveur 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 Sous-titrage Société Radio-Canada